Élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Moi je vous rappelle que mon bien sûr c'était le 2 juillet 1989, donc ce sera dans quelques jours. Et donc n'hésitez pas déjà à commencer à prier pour moi aussi, vous savez qu'on a besoin de votre prière. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, une très très bonne nouvelle, c'est que notre technicien nous a aidés et a réussi à faire des recherches et a permis que nous puissions maintenant être connectés par internet. Donc si vous voulez les quelques-uns, parce que depuis quelques heures que cette solution marche, j'ai donc envoyé le lien à plusieurs personnes et ils reconnaissent en général que le son est quand même bien meilleur. Donc je vous donne, ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir un papier et qui sont à la maison et qui ne sont pas dans leur voiture et qui ne sont pas en train de marcher, si vous pouvez noter, vous cherchez dans Play Store une icône qui s'appelle Zeno, Zeno c'est un Z, Z-E-N-O, donc Zeno Radio. Et quand vous cliquez sur Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, R-A-D-I-O, c'est en deux mots, Zeno Radio, vous installez donc ce logiciel là, en l'appuyant, dès que vous verrez l'icône Zeno Radio, vous installez. Et une fois que vous vous installez, on va vous proposer le pays, vous avez marqué le Cameroun et dès que vous avez cliqué sur Cameroun, vous allez avoir une icône de Christ Radio qui va apparaître et vous serez donc en contact directement avec Christ Radio. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, pour nous qui sommes à Yaoundé, déjà il y a des endroits à Yaoundé quand même où la connexion n'est pas très très bonne, à cause de l'émetteur, et sinon ça permet donc à faire un peu de publicité pour tous vos amis qui sont, qu'ils soient au nord, qu'ils soient à l'est, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'étranger et qu'ils soient partout à travers le monde entier. Et n'hésitez pas à leur donner Zeno Radio, qu'ils se connectent sur Zeno Radio, qu'ils cliquent sur Cameroun et ils seront donc en direct avec la radio dans les émissions que nous faisons. Donc en plus de Facebook Christ Radio, nous avons donc maintenant cette possibilité de pouvoir être connecté donc avec Christ Radio à travers le monde entier. Donc, bonne nouvelle, merci Saint-Pierre, merci Saint-Paul, on ne s'y attendait pas, on ne pensait pas que ça allait se faire si vite et merci aussi à Claude Technicien qui a fait des recherches pour cela. Alors, nous allons continuer, nous, avec nos histoires, forcément, et dans nos histoires, alors, on était dans, c'est quand même intéressant, hein, qu'on le veuille ou non, de réfléchir comment on le fait. Alors, depuis la Pentecôte, on essaie de réfléchir donc sur l'Esprit Saint, on a vu l'Esprit Saint dans le Pentateuch, on a vu l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, on a vu l'Esprit Saint dans les Évangiles, on a vu l'Esprit Saint, donc, avant que Jésus-Christ commence sa mission, et puis après, le baptême dans l'Esprit Saint, on a vu jusqu'à la Pentecôte, et nous sommes dans les Actes des Apôtres, et nous sommes arrivés dans Actes chapitre 15. Alors, je crois que la première des choses, si on veut faire un petit résumé sur l'Esprit Saint, c'est comprendre que l'Esprit Saint, pour moi, a deux dimensions. Ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 4, dans cette vision du Christ en gloire que tout le monde doit commencer à connaître aujourd'hui, l'Apocalypse chapitre 4, et on voit donc que l'Esprit Saint est présent à travers des éclairs, des voies, des tonnerres, et l'Esprit Saint est présent à travers les sept lampes de feu qui sont devant le trône. C'est l'Apocalypse chapitre 4, je crois que c'est le verset 5. Alors, on peut relire, si vous voulez. Dans l'Apocalypse chapitre 4, je vous rappelle, c'est la vision du Christ en gloire, on voit donc quelqu'un qui est assis sur le trône, le quelqu'un, c'est le Père, Dieu le Père, dans l'Apocalypse chapitre 4. Et donc, Dieu le Père, juste après Dieu le Père, qui est assis sur le trône, il y a un arc-en-ciel, pour montrer que le Père fait alliance, et l'alliance que Dieu fait, c'est avec les douze tribus d'Israël et les douze apôtres, c'est pour ça qu'il y a vingt-quatre vieillards. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un est assis, de quelqu'un, c'est Dieu le Père. Ceux qui ne comprennent pas, vous lisez l'Apocalypse chapitre 5, et vous comprendrez. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardouane, le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Donc c'est Dieu le Père qui est sur le trône, arc-en-ciel qui fait alliance. Je vous rappelle, l'alliance, c'est Genèse chapitre 6 et suivant avec Noé. Autour du trône, il y avait vingt-quatre trônes, alors c'est les douze tribus d'Israël plus les douze apôtres, puisque Dieu va faire alliance avec les juifs et avec les chrétiens. Et ensuite, après ça, c'est du trône, sortent des éclairs, des voies des tonnerres. Donc l'Esprit-Saint se manifeste à travers des éclairs, des voies des tonnerres, et aussi, devant le trône, boule sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y en avait beaucoup réfléchi donc sur ces sept dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété, qui sont les sept dons du Saint-Esprit, qui sont donnés par le Père, par le Fils et par l'Esprit-Saint lui-même qui veut se donner, qui sont donnés aux hommes pour que les hommes puissent se sanctifier et vivre de la grâce du Saint-Esprit à travers ces sept dons du Saint-Esprit. Et maintenant, les éclairs, les voies des tonnerres, on avait vu que les éclairs, les voies des tonnerres, des voies des éclairs et un tremblement de terre, c'est l'Apocalypse, chapitre 8, le verset 5. On verra un peu plus loin dans l'Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 19, qu'il y eut des éclairs, des voies des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle, et on voit qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans l'Apocalypse, on voit l'Esprit-Saint qui agit d'une manière nouvelle. Et l'Esprit-Saint qui agit d'une manière nouvelle, pour moi, c'est l'Esprit-Saint en tant qu'il dirige l'Église. Si l'Esprit-Saint entend que, justement, à travers le Concile de Jérusalem, l'Esprit-Saint sera là pour éclairer l'Église. Je vous rappelle dans Jean 16, 12, il est dit que l'Esprit-Saint vous conduira à la vérité de temps entière. C'est très joli ce passage de Jean 16, 12. Et c'est un passage qui met encore une fois de plus une limite à tous ceux qui pensent que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui n'est pas ce qui est écrit, ce qui n'est pas biblique. Jean 16, 12, je vous lis. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, » dit Jésus. C'est lui qui dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Et il ajoute, « Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, et il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et l'Esprit-Saint va diriger l'Église pour mettre à l'Église de pouvoir justement préciser ce qui doit être précisé. Et dans le Concile de Jérusalem, on a vu donc qu'il y avait un débat dans l'Église parce qu'il y a une partie de l'Église qui disait qu'il fallait être circoncis pour être sauvé, et une autre partie de l'Église qui disait que non, on peut recevoir le baptême sans être circoncis. Et ça veut créer une division dans l'Église. Et à partir du moment où il y a cette division qui est là, il faut bien trouver une solution. La solution c'est laquelle ? C'est ce Concile de Jérusalem, alors qu'on a déjà lu deux fois, donc je ne vais pas le relire avec vous. Il faut relire Actes chapitre 15 et voir comment il y a eu un débat sur lequel on va causer pour essayer de savoir est-ce qu'il faut circoncilier ou non les personnes avant qu'elles reçoivent le baptême pour être sauvées. Et la conclusion du Concile, c'est non, la circoncision n'est pas nécessaire. Alors, c'est intéressant parce que ça montre, vous voyez, la manière dont Dieu veut diriger son Église à travers les conciles. Et c'est pour ça que nous les catholiques, nous avons une histoire des conciles avec une histoire des dogmes. Et tu ne peux pas avoir une Église sans qu'il y ait des dogmes et sans qu'il y ait quelque part des conciles. Alors, appelez ça comme vous voulez, appelez ça autrement. Mais c'était intéressant quand même parce que comme il y a une personne qui a posé une question ce matin en disant qu'il a discuté avec un adventiste qui lui a dit qu'il n'y avait pas de dogme chez lui, et j'ai voulu montrer que c'était une erreur de sa part puisque nous lisons depuis ce matin à 10h30 les dogmes qui existent, les 28 vérités enseignées par les adventistes et qu'ils ont regroupées ensemble. Quand les protestants se sont divisés, ils ont été obligés au bout d'un moment de se retrouver ensemble pour essayer de faire qu'est-ce que c'est que notre foi commune. Il y a eu la profession de foi de la Rochelle, enfin je ne sais plus combien de profession de foi, à Warburg, ils ont essayé de se retrouver ensemble avec Martin Luther et puis je ne sais plus si c'était Zwingli ou qui ou l'autre là, et pour essayer de dialoguer ensemble, pour essayer de voir sur quoi ils se mettaient d'accord pour savoir ce qu'était leur foi. Et forcément, tu ne peux pas avoir une église sans avoir des dogmes. Il y a des dogmes dans toutes les églises du monde entier qu'on ne vous ferme pas les yeux. Quand on dit qu'il n'y a que l'église catholique et dogmatique, ce sont des histoires. Vous avez des dogmes dans toutes les églises, il n'y a pas une seule église, il n'y a pas de dogme. Les musulmans ont leur dogme, pour eux, le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est un dogme, c'est une définition de foi pour eux. Et ces définitions de foi, il y en a partout, parce qu'il n'y a pas d'église sans qu'il y ait de doctrine, c'est impossible. Alors, je vous avais lu, parce que c'était quand même intéressant, de voir que historiquement, les adventistes du 7e jour ont été réticents à formuler un credo. Et donc, il y a un responsable qui s'appelle John Locke-Bourreau, alla jusqu'à écrire dans un article de Review and Herald, qui est la revue adventiste, le 8 octobre 1861, voici ce qu'il écrit. La première étape vers l'apostasie est d'établir un credo, de nous dire ce que nous devons croire. C'est original, mais on comprend ce qu'il peut dire, parce qu'à partir du moment où tu définis ce que tu crois, forcément, tous ceux qui ne vont pas croire ça, c'est l'apostasie. C'est pour ça que, même dans la franc-missonnerie, je crois que c'est Jean-Philippe Diouf, notre père, qui nous disait que les termes qui sont utilisés là-bas, c'est plutôt vague. Le grand architecte, c'est à la fois Allah, c'est à la fois la Trinité, c'est à la fois le dieu des Grecs et des Romains. On a un fourre-tout dans lequel on ne se base pas, on ne blesse personne, tout le monde est là, et puis retrouver dans le grand architecte son dieu, suivant sa religion, et comme ça, on est content. Et au bout d'un moment, il y a un flou qui est là, qui fait que oui, on n'est pas trop intransigeant, on a des vérités qui sont plus ou moins terminées. Et puis comme ça, on est heureux, tout va bien, et puis la vie est belle. Eh bien non, il y a une doctrine, et forcément cette doctrine fait qu'on va être pour, on va être contre. Et si on croit que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur terre, forcément lui qui est la vérité, Jean 14-6, il est sur le chemin, la vérité et la vie, forcément on va donner une vérité. Et cette vérité, la refuser, c'est quand même très gênant si tu dis que tu es chrétien. Alors, la première étape vers l'apostasie, c'est d'établir un credo. La seconde est de faire du credo un test de qualité des membres. La troisième est d'éprouver les membres par ce test. La quatrième est d'appeler hérétiques ceux qui n'acceptent pas ce credo. Et la cinquième est de démarrer une persécution contre eux. Voilà la raison pour laquelle il disait, donc, qu'il vaut mieux de ne pas avoir de credo. Mais en début de ça, ils ont été obligés, ils ont été obligés d'avoir leur credo pour justifier ce qu'ils pensent. En 1872, un synopsis des croyances adventistes présentant 25 principes fondamentaux. Donc, en 1872, il y avait 25 principes qui étaient nécessaires pour savoir ce qu'était la doctrine adventiste, qui fut publiée dans une brochure, etc. Ils ont continué en 1961, 1980, il y avait 27, et maintenant, on est arrivé à 28 déclarations fondamentales, 28 croyances spirituelles qui sont nécessaires pour la compréhension de la doctrine adventiste. Donc, ils ont leur credo. Ils ont leur dogme. Alors, comme toutes les églises qui ne sont pas catholiques, comme je vous ai dit, les adventistes du 7ème jour reconnaissent la Bible comme leur seul credo et professent un certain nombre de croyances fondamentales procédant les saintes écritures. C'est intéressant de lire la suite. Ces croyances énoncées ci-après exposent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée. Alors, ils vous disent carrément qu'ils peuvent réviser leur profession de foi. Dans l'Église catholique, on ne peut pas réviser la profession de foi. Si Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et une fois qu'on a établi qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir autre chose. C'est terminé. On a fait le tour de Dieu et Dieu est là. Les saintes écritures, c'est 73 livres. Ce n'est pas autre chose. Il y a des vérités, donc, fondamentales qui sont là. Alors, dogmatiques, comme vous direz, mais qui sont inabovibles et qu'on ne peut plus bouger. Ces croyances énoncées ci-après exposent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale quand l'Église est amenée par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques ou qu'elle trouve un langage mieux approprié pour exprimer ce que la parole de Dieu enseigne. Et donc, on voit à travers cet enseignement, c'est curieux parce que quelque part, vous voyez, on retrouve un concile sans le nommer. C'est intéressant. Moi, je découvre avec vous. C'est parce que ce matin, il y a un auditeur qui dit que les adventistes ont dit qu'il n'y avait pas de dogme. Il fallait quand même qu'on leur montre que ce n'est pas très juste. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale. Une conférence générale, c'est quoi ? Ça correspond à ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. C'est là où il y a une conférence générale. On appelle ça conférence générale, si vous voulez, dans le texte des adventistes. Mais conférence générale, ça veut dire qu'on va retrouver les responsables de l'Église. Et les responsables de l'Église seront là ensemble. Et c'est susceptible d'être changé. Pourquoi ? Parce que lorsque les responsables de l'Église, cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale, quand l'Église est amenée par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques. Donc on voit bien comment il y a l'Esprit Saint avec la conférence générale. Cet Esprit Saint avec la conférence générale, c'est acte 15. Et après acte 15, c'est le concile de Nicée, 325. Et après c'est le concile de Constantinople, 381. Et tous les conciles qui vont suivre les uns après les autres. Alors, donc c'est intéressant. Donc on voit quand même une fois de plus, donc toutes ces Églises nées de la réforme sont des Églises qui ont une norme de foi qui fait que tout doit être forcément biblique. Et on revient à la Bible qui est la seule vérité immuable, intangible, sur laquelle personne ne peut discuter. Et ils croient tous forcément que ce livre-là est la parole de Dieu. Alors on en a parlé, je ne reviens pas. Mais c'est important de comprendre que la parole de Dieu est plus que la Bible, comme on l'a déjà vu. Alors ensuite, ils vont commencer. Donc les 28 croyances fondamentales sont de courtes déclarations qui résument les doctrines de l'Église d'Adventiste du 7e jour. Le premier sera par rapport à Jésus-Christ. Selon les Adventistes, le christianisme est une relation avec une personne, Jésus-Christ. Et là, je vous rappelle que toutes les Églises, qu'elles soient des Églises de la réforme, que ce soit les Adventistes, que ce soit... sont toutes d'accord, toutes les Églises chrétiennes, pour dire que la vie d'un chrétien, c'est une relation amoureuse avec Jésus. Selon les Adventistes, on peut mettre selon les catholiques, selon les protestants, selon tous les chrétiens, selon le christianisme, le christianisme est une relation avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et non une simple liste de croyances. C'est pour ça que je vous rappelle que la religion chrétienne est une religion qui n'est pas une religion du livre. C'est une religion d'une personne, c'est une relation amoureuse avec une personne. Mais personnellement, j'ai tendance à croire que, déjà chez nos frères protestants, mais chez nos frères adventistes, chez nos frères pentecôtistes, ils disent sans doute que c'est une religion de la personne, mais est-ce que c'est vrai ? Parce que, vous voyez, on a l'impression que la Bible a pris tellement de place qu'on se demande si la Bible ne prend pas la place de Jésus. J'exagère, je caricatire un peu. Mais quelque part, on a l'impression que la Bible a pris la place de Jésus. Et c'est donc la Bible, la Bible, matin, midi, soir, la Bible, la Bible, on répète la Bible, on a plein de versets bibliques, on force les gens même à croire, parce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout ça, mais ça manque quand même d'une véritable relation amoureuse avec Jésus. C'est un endoctrinement biblique, théologique qu'on veut imposer à tout le monde. Ce n'est pas ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une personne divine, qui est une personne divine qui aime les hommes qui sont sur terre et qui veut notre bonheur et qui nous dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que nous trouvons donc parmi ces églises, certaines qui sont tellement des livres fondamentalistes par rapport à la Bible, que ceux qui ne pensent pas comme eux, on les envoie en enfer. C'est quand même terrible. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut dire, Père, Réveille, Marie, tu iras en enfer. Je vous dis, moi je ne comprends pas ça. Et ça, ce n'est pas l'esprit du Christ. L'esprit du Christ n'a jamais dit ça. Ça, c'est un esprit sectaire, stupide et bête, de biblistes qui comprennent la Bible, d'une manière idiote. C'est tout. Et dès que vous voyez quelqu'un qui vous dit que si tu n'es pas là, tu iras en enfer, méfiez-vous, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances intellectuelles, qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas intelligents. Et ce sont des critères pour pouvoir discerner ceux qui sont des pasteurs qui parlent de la charité et de l'amour et ceux qui veulent vous envoyer en enfer. Moi, je vous rappelle que je n'ai jamais envoyé quelqu'un en enfer. Et j'ai pourtant pas loin de 60 ans aujourd'hui. Et depuis 60 ans, je n'ai jamais envoyé quelqu'un en enfer. Mais ça ne peut même pas sortir de ma bouche de dire que gars, tu iras en enfer. La seule personne qui peut envoyer les gens en enfer, c'est Dieu lui-même lorsqu'il va juger. Toi, tu es qui pour dire que telle personne ira en enfer ? Tu connais sa vie mieux que lui ? Tu es déjà devenu Dieu, toi ? Tu es comment ? Et tout ça, ce sont des esprits sectaires. Donc c'est bien d'être attentif. Alors, je ne dis pas que les adventistes sont un esprit sectaire, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que leur définition par rapport à Jésus-Christ est excellente. C'est la même que la nôtre. Selon les adventistes, le christianisme est une relation avec une personne, Jésus-Christ. Donc, et non une simple liste de croyances. Et ce qui est très juste, on est tous d'accord avec ça. Alors, on continue donc. Après, c'est très joli même parce que les adventistes soulignent que la conséquence du salut est le résultat d'une relation avec Jésus-Christ sont une vie transformée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tout chrétien, dès qu'il devient chrétien, a une vie qui n'est plus comme auparavant. Il se convertit. Celle-ci se caractérise par des habitudes saines et des relations sociales harmonieuses. Un adventiste, comme un chrétien catholique, comme un protestant, comme un chrétien, comme tout chrétien, doit vivre des habitudes saines et des relations sociales harmonieuses. Il reflète le caractère de Dieu en étant aimable, tolérant, serviable, équilibré, non-violent et compatissant. Dieu désire que les croyants soient aimants, heureux et en bonne santé. C'est clair, on est d'accord. Alors maintenant, ils présentent leurs 28 doctrines, voire 28 croyances, donc comme si ils disaient 28 dogmes, si vous voulez, quelque part, non ? Premier, c'est sur les saintes écritures. Alors, on avait parlé un petit peu, ils ont insisté sur la scriptura, comme toujours. Ils disent qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament parce que les juifs, il faut savoir que les juifs se sont réunis après la mort de Jésus-Christ à un concile qu'on appelle le concile de Jamnia. Et là, les juifs, ce jour-là, à ce concile de Jamnia, ont dit qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Ils n'ont reconnu que les livres qui apparaissent en hébreu et pas ceux qui viennent uniquement en grec. Et donc, j'avais discuté, moi je vous ai dit longuement avec quelqu'un qui fait que moi, ma foi ne repose pas sur la religion juive. Et ce que le concile juif a fait, je m'en fous. C'est pas ça qui fait ma foi. Moi, ce que je veux, c'est ce que mon église me demande de croire. Les juifs croient aux 39 livres, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas juif, je suis chrétien. Et qu'est-ce que l'église me demande de croire ? L'église me dit chrétien catholique, il est très logique. Un chrétien intelligent même est forcément catholique comme je vous le dis souvent. Les 27 livres du Nouveau Canon selon l'analyse du Concile de Carthage en 397. Donc, ils reconnaissent que c'est le Concile de Carthage en 397 qui a donné les 27 livres du Nouveau Testament. C'est bien, l'église catholique était là parce que les Adventistes sont nés en 1830. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, je crois que nous tous, on a déjà, mais c'est important de savoir que ce passage de 2 Timothée 3,16 toute écriture est inspirée de Dieu, ne justifie pas que la Bible a 73 livres ou que le Nouveau Testament a 27 livres. C'est évident. D'ailleurs, l'épître à Timothée a dû être écrite vers les années 60 puisqu'on l'attribue à Paul qui est mort en 62 ou en 64. Forcément, à l'époque, l'évangile de Jean n'était pas écrit ni l'apocalypse. Donc forcément, quand il dit toute écriture, les écritures là, ça ne regarde pas l'apocalypse, ça ne regarde pas l'évangile de Jean, ça ne regarde pas d'autres livres et de nombreux livres du Nouveau Testament qui n'ont pas encore été écrits. Ensuite, la Trinité, on est d'accord sur la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, on a quand même des points communs, c'est important. Les petites divergences qu'il y aura, c'est notamment sur le sabbat puisque les adventistes insistent beaucoup sur le sabbat et essayent de montrer que nous, les chrétiens catholiques, nous sommes dans l'erreur parce qu'on n'a pas les mêmes dogmes sur le sabbat. Ils ont leur définition du sabbat, nous avons notre définition du sabbat et c'est autant dogmatique chez eux que chez nous. Maintenant, la vraie question où se trouve la vérité ? Alors, je vous rappelle puisqu'on l'avait déjà vu, c'est que le sabbat chrétien pour nous, c'est 7 jours sur 7. Le sabbat ancien, c'est le 7e jour, le 7e jour, c'est bien le samedi. Et c'est le samedi donc que les gens se retrouvaient à la synagogue puisque c'est le jour des Juifs, le jour du sabbat, le samedi. Et les Juifs ont respecté le sabbat le samedi pendant 2000 ans. C'est Exode chapitre 20, verset 8, souviens-toi de respecter le jour du sabbat. Et Jésus-Christ s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé pendant 6 jours. Et ce jour, si vous lisez même les passages bibliques de l'Ancien Testament sur le sabbat, ils sont très importants. Dans l'Exode, je crois que c'est chapitre 31, verset 15, 16, 17, quelque chose comme ça, on vous dit que le sabbat est une loi éternelle et que celui qui ne respecte pas le sabbat doit être lapidé. Dans l'Ivn des Nombres, je crois que c'est chapitre 15, verset 32, on voit un homme qui ramasse du bois le jour du sabbat et ramassant du bois le jour du sabbat, on l'a attrapé, on l'a amené à Moïse puisque normalement on n'a pas le droit de ramasser de bois le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va l'attraper et on va le lapider parce que Moïse va demander qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là ? Et Moïse donc va entrer en contact avec Dieu et quand Moïse va entrer en contact avec Dieu, Dieu va lui dire lapidé-le et on va lapider cet homme qui a ramassé du bois le jour du sabbat. Dans le livre de Daniel au chapitre 7 on parle d'un royaume qui va méditer de changer des temps sacrés et pour les adventistes le royaume qui a médité de changer des temps sacrés c'est nous les catholiques. Et la raison c'est laquelle c'est que nous les catholiques eh bien quand on était avec les juifs on respectait le sabbat le samedi maintenant qu'on est devenu chrétien on a fait le jour du Seigneur le dimanche. Et c'est pour ça qu'ils disent que nous les catholiques dont nous avons changé le jour que Dieu a voulu exode 28 c'est quand même les dix commandements c'est Dieu qui a dit qu'il faut respecter le jour du sabbat qui est le samedi et nous les chrétiens on respecte le jour de Jésus le dimanche aujourd'hui en demandant à Jean d'aller à la messe le dimanche ce qui énerve les adventistes. Alors l'incompréhension c'est laquelle c'est que nous en tant que chrétiens catholiques nous n'avons jamais dit et nous ne dirons jamais en tout cas ceux qui le disent sont des chrétiens catholiques mal formés mais un chrétien catholique bien formé sait que le samedi n'est pas devenu le dimanche que les choses soient claires et quand vous dites vous comme chrétien catholique mal formé un adventiste que le samedi est devenu le dimanche vous ne faites que confirmer sa position et vous donnez des arguments pour justifier qu'il a raison. C'est pour ça que dans la vraie doctrine de l'église catholique on comprend que le sabbat qui est le samedi chez les juifs est devenu pour nous les chrétiens 7 jours sur 7. Le véritable sabbat c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et un des signes que pour nous le véritable sabbat c'est 7 jours sur 7 c'est que le prêtre catholique célèbre la messe tous les jours. Le prêtre catholique pourrait décider de célébrer la messe uniquement le dimanche comme la plupart des protestants ne vont au culte que le dimanche. Et bien non dans l'église catholique on a décidé que les prêtres célébraient la messe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pourquoi on célèbre la messe tous les jours ? Parce que tous les jours sont des jours qui nous permettent d'être unis à Dieu. Et par le baptême nous sommes consacrés à Dieu et on est consacrés à Dieu 7 jours sur 7. il n'y a plus 6 jours pour travailler et un jour pour se reposer le Christ lui-même après un rabot il a travaillé en travaillant il a sanctifié le travail et je me sanctifie maintenant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je me sanctifie tous les jours de la semaine même en travaillant je me sanctifie. Quoi que vous fassiez que vous buviez que vous mangez faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce que nous dit saint Paul. Et nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc 7 jours sur 7 nous sommes entièrement consacrés à Dieu dans toutes nos activités. Et maintenant sur ces 7 jours qui appartiennent à Dieu l'église va réunir les fidèles une journée pour les réserver davantage à la prière et la journée que l'église a choisie c'est la journée où le Christ est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17 Si le Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine. Et c'est pour ça donc que dans l'église catholique à la suite du pape puisque c'est le chef de l'église on va choisir parmi ces 7 jours qui sont sabbats le jour du dimanche comme étant le jour de la résurrection le jour où les fidèles vont se retrouver ensemble parce que le Christ s'est ressuscité. Il y a même bibliquement parlant un passage qui est le monde c'est Apocalypse chapitre 1 verset 10 Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 10 on parle du jour du Seigneur Et le jour du Seigneur dans Apocalypse 1.10 c'est le jour du dimanche ce qu'on appelle le jour du Seigneur aujourd'hui Et vous n'avez pas d'autres passages dans la Bible à mon avis si vous en connaissez il faut me le dire où on parle encore du jour du Seigneur Dans l'Ancien Testament il n'est parlé nulle part du jour du Seigneur Dans l'Ancien Testament on parle du jour du sabbat Mais avec la nouvelle alliance il y a un nouveau jour qui est le jour du Seigneur Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9 Moi Jean qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation à la royauté à la persévérance en Jésus j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur Et le jour du Seigneur c'est le lendemain du sabbat C'est le jour du Seigneur c'est le jour de la résurrection On peut penser aussi je crois c'est Acte chapitre 20 verset 7 qui avait été cité par un auditeur la semaine dernière et qui demandait d'ailleurs si on peut utiliser le passage de Acte 27 pour justifier le jour du dimanche Je vous lis Acte 27 Le premier jour de la semaine nous étions rassemblés pour rompre le pain Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit Acte 27 Le premier jour de la semaine nous étions assemblés pour rompre le pain Et on a lu au début des Actes des Apôtres dans Acte chapitre 2 que la fraction du pain se faisait déjà tous les jours Acte chapitre 2 je suis au verset 46 Chaque jour avec persévérance ils étaient au temple d'un commun accord ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse simplicité de corps Chaque jour avec persévérance ils étaient au temple ils rompaient le pain c'était chaque jour et donc c'est pour ça que nous chaque jour donc le prêtre célèbre la messe parce que tous les jours sont jours de sabbat et donc et le dimanche pour nous n'est pas le sabbat nouveau le sabbat nouveau c'est 7 jours sur 7 et le dimanche c'est le jour choisi par l'église pour permettre aux fidèles de se réunir ensemble parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ alors je continue encore avec quelques dogmes adventistes parce qu'il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes jusqu'au bout par exemple les adventistes vous disent que les morts sont morts alors moi c'est une chose que je vais vous dire je n'ai jamais compris ça alors la seule référence qui peut justifier ce passage c'est je pense Ecclésiastes chapitre 3 verset 19 à 21 que je vous lis car les fils d'Adam et la bête ont le même sort les fils d'Adam ce sont les hommes et la bête ce sont les animaux car les fils d'Adam et les animaux et la bête ont le même sort la mort est pour l'un comme pour l'autre le souffle est le même et l'homme n'a rien de plus que la bête voilà encore une chose qui n'a pas de sens que tout aille au même endroit tout est venu de la poussière tout est retourné en poussière qui dira si pour l'homme le souffle part vers les hauteurs et si pour la bête il retombe à la terre on se pose quand même la question pour savoir est-ce qu'il y a un souffle qui va vers Dieu ou pas et dans Ecclésiastes chapitre 12 d'ailleurs verset 9 on dira que la poussière le corps retourne à la poussière d'où elle vient et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné et cette référence veut simplement montrer vous voyez que quand tu regardes extérieurement la vie d'un homme ou la vie d'une bête l'homme naît comme la bête naît l'homme se nourrit l'homme se reproduit et l'homme meurt et la bête fait la même chose et quelle différence y a-t-il entre une bête et un homme physiquement parlant il n'y en a pas beaucoup parce que les deux sont mangés par les asticots à la fin de leur vie et quand tu vois un homme qui meurt tu ne sais pas s'il va au paradis s'il va au purgatoire s'il y a une vie après ou pas et donc on montre bien que l'homme dans sa mort est comme l'animal mais ça ne justifie pas que les morts soient morts surtout moi je vous cite par exemple le passage qu'on a lu encore je crois la semaine dernière c'est Romain chapitre 8 la fin de Romain chapitre 8 qui nous séparera de l'amour du Christ la tribulation l'angoisse la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée selon ce qu'il est écrit à cause de toi l'on nous met à mort tout le jour on nous considère comme des brebis qu'on égorge mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les angles ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ même pas la mort c'est ce qui est écrit car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et quand je meurs je ne suis pas séparé de l'amour de Dieu d'ailleurs c'est ce que dit Jésus-Christ à Marthe dans Jean chapitre 11 à la résurrection lorsqu'il va dire à Marthe Marthe va lui demander si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort il dit ton frère ressuscitera il dit je sais qu'il ressuscitera au dernier jour Jésus-Christ dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra et surtout la suite et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais quelqu'un qui vit et qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais moi je ne mourrai pas je vais mourir physiquement j'aurai la séparation de mon corps et de mon âme les asticots vont manger mon corps mais mon âme spirituelle ira auprès de Dieu et cette vie divine qui est en moi que j'ai reçue par la nouvelle naissance personne ne peut me l'enlever alors si on pouvait on continuera aussi avec le baptême pour montrer que j'ai de plus en plus de mal à comprendre que ces églises qui sont des églises qui prêchent le sola fide c'est-à-dire que seule la foi sauve voilà ce qu'ils veulent nous dire alors je vous rappelle ce qui n'est pas juste puisque Jacques dit autre chose mais en même temps on comprend ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça dans l'épître de Jacques je vous rappelle chapitre 2 verset 24 vous le voyez c'est par les oeuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement c'est par les oeuvres pas par la foi seulement c'est par moi qui ai écrit c'est Jacques chapitre 2 verset 24 mais ce qui montre bien que ce n'est pas par tes oeuvres à toi l'homme que tu seras sauvé tu es sauvé parce que Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi sur la croix c'est pour ça que c'est la foi qui sauve c'est Jésus-Christ qui te sauve le salut ne vient pas de l'homme l'homme ne peut pas par lui-même obtenir le salut c'est le plan de Dieu sur nous et c'est un plan gratuit de Dieu pour nous ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme comme dit un Corinthien de 9 ce que l'homme n'a pas pensé voilà le plan de Dieu sur toi et Dieu a pensé un plan qui te dépasse infiniment et dans ce plan qui te dépasse infiniment il a voulu que son fils puisse mourir sur la croix et son fils en mourant sur la croix te sauve et tu es sauvé gratuitement par la mort du Christ que tu en sois conscient ou pas c'est pour ça que l'enfant soit conscient ou pas il est sauvé l'adulte qui soit conscient ou pas il est sauvé par Jésus-Christ gratuitement mais maintenant il faut que toi tu puisses coopérer c'est pour ça qu'il y a un don gratuit de Dieu qui fait que ce qui est premier dans ma vie chrétienne c'est pas mon engagement c'est pas parce que je décide de m'engager que je suis sauvé tu es sauvé parce que Jésus-Christ a décidé dans son amour pour toi de te sauver gratuitement alors que tu n'étais qu'un pécheur et maintenant c'est la foi seule qui sauve et c'est pour ça que cette foi qui sauve dès que je peux être touché par la croix de Jésus-Christ je reçois le salut et le salut quand Jésus-Christ est mort on n'est jamais dit qu'il était mort uniquement pour les gens de plus de 9 ans on dit dans Timothée 2.4 qu'il est venu pour sauver tous les hommes on n'a pas dit tous ceux qui ont plus de 9 ans il est venu sauver tous les hommes et un enfant c'est aussi un être humain et c'est pour ça que dans Actes chapitre 2 verset 37-38 il est dit la promesse est pour vous pour vos enfants et c'est pour ça que dans l'église catholique on a toujours baptisé des enfants et l'enfant lui l'engagement il ne peut pas s'engager parce qu'il ne sait même pas parler il ne sait pas ce qu'il fait il ne sait pas ce qu'il dit mais Dieu peut lui donner gratuitement cette grâce sans souci à cet enfant et cet enfant peut recevoir la grâce de Dieu il n'a pas besoin d'être conscient et grand pour recevoir la grâce de Dieu ce sont des histoires la grâce de Dieu elle est gratuite ça ne dépend pas de tes oeuvres ça ne dépend pas de toi et de ta volonté d'être sauvé ça dépend de Dieu qui gratuitement a décidé de sauver les gens et en plus dans le baptême de l'enfant il y a un engagement c'est pas l'enfant qui s'engage parce que lui il ne peut pas s'engager mais c'est le père et la mère qui s'engagent et c'est le père et la mère qui ont pris l'enfant qui l'ont amené à l'église qui ont voulu qu'il soit baptisé et c'est le père et la mère qui s'engagent pour l'enfant parce qu'un enfant ne peut s'engager pour rien et c'est pour ça que c'est le père et la mère qui s'engagent pour l'enfant et de même je vous rappelle que le père et la mère se sont engagés pour que l'enfant ait la vie humaine le père et la mère s'engagent aussi pour que l'enfant ait la vie divine. Tu n'as pas demandé à ton fils s'il voulait la vie humaine, tu n'as pas à lui demander non plus s'il veut la vie divine. Et si tu estimes que la vie divine est quelque chose d'important pour lui, ce que Jésus-Christ croit, parce qu'il est venu pour sauver tous les hommes, et qu'il aime les enfants, et qu'il veut que les enfants soient sauvés, et la preuve, c'est Genèse chapitre 17, puisque dans Genèse chapitre 17, il demande que l'alliance se fasse avec les enfants à l'âge de 8 ans, afin qu'ils soient circoncis au temple. C'est pour moi qu'il évolue, ça vient de Dieu. Et c'est pour ça, donc une fois de plus, sur le baptême, le dogmatisme des adventistes et le dogmatisme des catholiques. Alors, j'ai pris l'exemple des adventistes, j'aurais pu prendre un autre, moi j'ai pris ça comme ça au hasard, parce que ce matin il y a une personne qui a parlé des adventistes, mais bon, ce n'est pas mauvais non plus, mais ce qui est important, vous voyez, c'est qu'on puisse comprendre qu'au-delà des différences doctrinales qui existent, qu'on puisse avoir des arguments qui soient solides d'un côté comme de l'autre pour justifier ce que l'on croit, et au-delà de ça, bien sûr, de comprendre que notre relation amoureuse avec Jésus-Christ est plus importante que nos querelles théologiques. Mais en même temps, je rappelle que la 100.3 existe pour que tous ceux qui l'écoutent deviennent catholiques. Je n'ai jamais caché mes mots et je vous l'ai toujours dit et je vous le dirai toujours. Et je vous assure personnellement que ce serait une joie pour moi qu'il y ait des gens parmi nous qui reviennent à l'Église catholique. Ça, je serais très très heureux. Pas pour moi personnellement, moi je m'en fous, mais pour toi, parce qu'en revenant à l'Église catholique, tu reviens à l'Église que Jésus-Christ a voulu et tu reviens dans l'Église où il y a les meilleurs moyens de sanctification pour pouvoir vraiment correspondre pleinement à ce que Dieu attend de toi. On n'a pas eu l'occasion, j'aurais aimé parler de la scène chez les adventistes ou chez les témoins de Jéhovah et chez les protestants et chez nous les catholiques pour montrer la différence qu'il y a. Et c'est important de comprendre que suivant l'Église que j'ai, j'ai des compréhensions dogmatiques différentes sur par exemple la scène et il faut essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce qui est la réalité et la vérité sur ce que Jésus-Christ a enseigné par rapport à la scène.